Merci, bonsoir à tous, je remercie Jacques Serrano et puis bien sûr notre hôte Monté Vidéo ce soir qui nous offre une salle qui m'a un petit peu étonnée quand je suis arrivée. J'espère que vous n'êtes pas étreint par un sentiment d'injustice trop fort entre l'espace qu'il m'est accordé et celui qui vous reste, on va faire avec. Et voilà, j'ai eu le sentiment qu'on attendait de moi une performance, malheureusement ce sera uniquement une conférence, mais j'espère que ce sera quand même divertissant. Alors, pop et théorie, c'est mon titre, sur quelques modèles de réflexivité pop. Alors on pourrait se dire qu'il y a un gros mot quelque part dans ce titre, pop et théorie, ou même éventuellement deux gros mots. Déjà que l'on se méfie de la théorie, si en plus il faut l'appliquer à la pop et à la pop musique, ça fait un petit peu beaucoup. Comme l'a laissé échapper sans sourire un éminent commentateur d'Adorno à qui j'évoquais des recherches que j'entreprenais sur Adorno et les musiques populaires, on aura tout vu. Mais rassurez-vous, il ne sera pas vraiment ici question d'Adorno, mais déjà de pop et de théorie, c'est suffisamment suspect comme ça. Alors ce n'est pas nouveau, la musique a toujours entretenu un rapport conflictuel avec le langage. Quand nous sommes fatigués des arbusties de l'analyse musicale, nous nous rappelons qu'il s'agit tout de même et avant tout d'écouter la musique. L'écouter, en percevoir les vibrations au sens le plus physique du terme, et laisser les associations d'idées les plus personnelles l'emporter sur des théories qui ne concernent que ceux qui les énoncent. Et dans cette écoute directe, même si elle n'est jamais pure, abandonner ces inutiles concepts qui barrent l'accès à l'émotion. Je peux dire ici, sans discuter cette position, que si elle est présente déjà dans les musiques savantes, elle l'est encore plus fermement dans les musiques populaires, quand il s'agit de musique populaire. Vous avez sans doute déjà eu l'occasion de parler de pop avec quelqu'un qui a fini par vous dire, mais tes théories ne servent à rien, écoute donc, c'est ça le rock'n'roll, quand tu le ressens et pas quand tu le penses. Avec la musique pop, ce parfum d'opprobre qui plane sur toute tentative de verbalisation de l'expérience de la musique devient franchement entêtant. Un double titre d'ailleurs, parce que la pop est non seulement musique, mais vous me l'accorderez une musique pour tous, et une musique pour n'importe qui, une musique vraiment démocratique, populaire, dit-on. Trop la verbaliser, trop l'intellectualiser à tout d'un geste contre nature. C'est la retirer à ce n'importe qui, pour la réserver à quelques experts, pire pour endomestiquer la sauvagerie, et encore pire, enflétrir l'innocence. On veut qu'elle soit sauvage, on veut qu'elle soit innocente, on veut qu'elle soit immédiate. C'est même à la fin en trahir la promesse. S'il y a une promesse de la pop, c'est bien celle d'un plaisir immédiat, éprouvé sans effort préalable, sans initiation, sans réflexion, peut-être même sans désir. Qu'un langage conceptuel s'en empare et s'en est fini de cette belle immégalité, de cette indiscipline qui fait le sel d'un art fait avant tout d'élan spontané. Prendre la musique populaire au sérieux, n'est-ce pas, comme l'écrivait un jour Michke Assaïas, ce serait finalement trahir la nature essentiellement indicible et surtout passagère de l'émotion qui étreint l'auditeur à son écoute. Ne serait-ce pas, finalement, nier le caractère, je le cite encore, fondamentalement précaire et instable de ces moments, l'évidente désinvolture qui sous-tend les vrais miracles de la musique populaire. Donc la pop comme expérience ne s'approuve pas, elle s'éprouve, je suis bien d'accord jusqu'à un certain point avec cela. Et le théoricien, finalement, ne peut s'emparer que de son cadavre. L'existence pop file entre les doigts de son essence intellectualisée et plus que tout autre art peut-être, la pop est existence, fugacité par excellence, soumise au temps, à l'éclosion, au déclin. Le critique américain Nick Kohn, j'ai ici son livre le plus connu, qui a un titre volontairement imprononçable, à Oubap Lubap Lubabom, vous comprenez la référence, raconte pour la définir cette anecdote, pour définir la pop, à propos d'un compositeur qui s'appelle Bernd Burns, qui était auteur de grands succès dans les années 50, qui était longtemps sous contrat chez Atlantique, donc une sorte de professionnel, de mercenaire de la pop, si vous voulez. Alors, je cite sa description à propos de ce Bernd Burns. « C'était le portrait robot de l'américain qui bosse dans une maison de disques, flambeur, expérimenté, rusé, calculateur, pas beau mais intelligent, éduqué et qui lâchait quelques bons mots. » Une fois, en toute innocence, je lui demandais de quoi il retournait dans la pop. Nous étions attablés dans un restaurant et Burns a immédiatement pivoté d'un quart de tour et lancé un seul mot. « Garçon, dans la seconde qui a suivi, trois serveurs surgit de nulle part se sont précipités vers notre table. » Bernd a demandé une allumette et s'est retrouvé d'un coup devant un mur de flammes, alimenté par trois petites mains affairées. Après le départ des serveurs, Bernd m'a regardé sans rien de supérieur. « Ne diriez-vous pas, est-il demandé, que c'est de cela qu'il retourne dans la pop ? » Donc c'est Nikon qui raconte cette anecdote. De quoi retourne-t-il dans la pop ? On va revenir à cette anecdote, mais manifestement de quelque chose qui tient d'une magie instantanée, de quelque chose d'imprévisible. Tout à coup, il y a trois briquets, enfin trois allumettes qui s'allument. Donc de quelque chose de sublime dans un geste qui est finalement assez quotidien, allumer une cigarette. Voilà, semble-t-il, de quoi il retourne. Cette sublimité qui surgirait dans le quotidien, cette magie imprévisible. Face à ça, donc cette joie primitive, enfantine de quelque chose de sublime, les concepts, semble-t-il, seront toujours à la traîne. Comme la chouette de Minerv qui ne s'est s'envolée qu'à la tombée de la nuit. Mais avons-le, à la fin, la pop intellectualisée, ce sera donc toujours un peu la gueule de bois au lendemain d'un samedi soir enfiévré, une fois notre corps expurgé des bienfaits irrésistibles des vapeurs de l'alcool et des vibrations du dance floor. C'est donc la mort dans l'âme que l'amateur de pop détourne le regard de ceux qui l'aiment pour se regarder l'aimer. Mais ce regard, à vrai dire, la pop le connaît bien. Il y a longtemps, de fait, qu'elle a intégré l'expérience de sa distanciation, qu'elle a cessé d'être pour elle-même la forme opaque d'une pure ivresse incompréhensible, dont il serait impossible de faire le tour. Depuis qu'elle se reconnaît l'histoire, des lignes esthétiques, ne serait-ce que des gestes, des postures, la pop pense et se pense, réfléchit dans ses œuvres le mystère supposé de son immédiateté, s'ingénie à crypter les évidences. On voit aujourd'hui fleurir des articles où les artistes réfléchissent aux conditions historiques de leur art et des artistes qui ne sont pas spécialement portés sur la spéculation. Je lisais récemment dans un webzine qui s'appelle Gonzay, le chanteur d'un groupe qui s'appelle Foxy Gène, qui commentait comme ça, qui spéculait en quelque sorte sur l'impossibilité qu'avaient les nouvelles générations d'arriver à représenter, à être une star d'un degré ou d'une intensité telle que l'ouride ou bien sûr Elvis Presley, mais même plus seulement Elvis Presley. Déjà, l'ouride, le niveau de l'ouride est désormais inaccessible pour notre génération. En tout cas, il se posait la question. Récemment aussi, dans les unrocs, Sébastien Tellier qui affirmait que vouloir être une rockstar est grotesque. Tout ça, c'est à la fois une sorte d'esprit du temps et en même temps des moments de réflexivité tout à fait explicite de la part de musiciens qui ne prétendent pas immédiatement la théorie, quoique pour Tellier ça peut se discuter, mais c'est une théorie d'un genre spécial. Donc, dans les deux cas, en tout cas, on a nullement à faire à des personnes spécialement inclines à la spéculation et on a ce rapport finalement réflexif. Cette pensée, cette réflexivité n'intervient pas, c'est un peu ma thèse ici, comme partie prenante d'un processus de légitimation. Il y a des gens qui vont affirmer que finalement, c'est pour faire bien, pour classer un petit peu la pop dans la grande catégorie de la musique savante qu'on l'intellectualise. À mon sens, je parlerai plus finalement d'ailleurs de réflexivité que d'intellectualisation, s'il y a de la réflexivité dans la pop, c'est lié à ce qu'est la pop elle-même et pas a un besoin de légitimer cet art. Parce que finalement, elle est plutôt embarrassée avec trop de concepts, cette pop. Elle est plutôt gênée de s'institutionnaliser dans le raisonnement. Donc, je ne pense pas qu'il y a un attrait qui serait celui de la légitimation, mais plutôt, je vais essayer de le défendre, que dans, au sein même, si on définit ce que c'est que la pop musique, ce qui la sous-tend, eh bien, on va trouver des choses qui obligent à ce rapport réflexif, même s'il n'est pas énoncé en des termes philosophiques, conceptuels. Alors, du coup, je fais un petit retour définitionnel. Qu'est-ce que j'entends par pop, simplement pour le dire rapidement ? Ici, j'entends vraiment les musiques populaires enregistrées, comprenant à peu près tous les genres qui ont constitutivement recours à la technique de l'enregistrement et à travers cette technique, au moyen de diffusions massives mises en œuvre par l'industrie phonographique depuis son avènement, pardon, dans les premières décennies du XXe siècle. Donc, ça va des chansons de crooners des années 30 ou hip-hop du début des années 80, en passant par le folk, le punk, la techno, la MPB, la drum and bass, jusqu'au haranby contemporain. Donc, vous voyez ici que j'ai un concept ultra large, XXL de la pop. Donc, ici, là encore, autre précision. Quand je parle de pop, je ne parle pas de pop par opposition au rock. Cette pop qui serait plus axée sur la composition, par opposition au rock, qui serait plus rebelle, qui serait plus virile, donc une pop plus féminine, plus légère, plus radiophonique, et un rock plus engagé, plus lourd. Ici, je suis encore au-delà de cette opposition stylistique. Donc, c'est vraiment pop au sens le plus large du terme. Et je ne me réfère pas non plus à un âge d'or, à ce qu'on appelait la pop des 60s, cette pop des chansons parfaites, des kinks ou des zombies, la pop ouvragée, arrangée, à la fois lumineuse, inspirée par la musique baroque, celle des Beach Boys, celle de Left Bank. Donc, là encore, c'est un usage du terme de pop. Quand on dit que c'est une chanson pop parfaite, souvent, on évoque cette période très spécifique de la pop. Là encore, je vois plus large, j'aborde les choses avec un terme très générique. Et enfin, dernière chose, je ne considère pas la pop ici comme la pop mainstream, par opposition à une pop qui serait indépendante, ou justement, une musique qui serait alternative, ou underground, ou comme on dit, indie. Je ne définis pas la pop par son succès, par ses ventes. Pour moi, épop aussi, une chanson qui est écoutée par 50 personnes, pourvu que dans sa composition, il y a à la fois l'élément de l'enregistrement, et cet élan, ce que j'appellerais un élan, vers la popularité. Quand bien même, ce serait extrêmement confidentiel. Donc, là encore, est aussi pop Phil Collins, Madonna, Rihanna ou Katy Perry qu'un groupe obscur parisien filmé par la blogothèque, bref, dans un parc. Voilà, là encore, pas de différence dans le sens où je l'aborde. Donc, j'envisage la pop au sens le plus large, comme une forme esthétique qui est née au croisement de l'histoire technique et de l'histoire culturelle du siècle dernier, et qui s'est affirmée comme un art distinct dans d'autres formes musicales. Pour moi, c'est important d'expliquer pourquoi c'est un art distinct et pas simplement une musique qu'on mettrait en dessous des musiques savantes comme une petite sœur ou alors une soubrette, voire un clone un peu raté. Donc, j'essaie d'éviter justement cette espèce de hiérarchie où la pop ressort toujours perdante, en quelque sorte, puisqu'elle est jugée musicalement plus pauvre, moins composée, moins complexe. Mais il me semble que justement, il faut sortir du paradigme des musiques savantes pour trouver un autre paradigme qui serait celui de la pop, celui qui fait que nous, on est capable de dire « Tiens, telle chanson d'Elvis ou de Feveret est meilleure que tel morceau de Katy Perry » avec un certain nombre de critères. Mais justement, ces critères, on ne les trouve pas simplement dans la complexité. Sinon, on ne pourrait pas, des universitaires comme Greil Marcus, ne pourraient pas défendre pendant des pages et des pages les Sexpistols, par exemple, comme une avant-garde pop. Ça, ça n'aurait tout simplement aucun sens. Donc, l'idée ici, c'est de l'affirmer comme un artiste et d'insister sur ce fait qu'elle est à la fois reproductible, déterritorialisée, puisqu'elle est reproductible par l'enregistrement, elle est indissociable de son support enregistré, même si c'est un MP3 ou un fichier web, et de l'attitude singularisée de ses interprètes. Donc, la musique pop se distingue des musiques populaires traditionnelles aussi, ou folkloriques, historiquement ancrées dans une logique de transmission orale, anonyme et communautaire dans un territoire donné. Ici, on est plutôt dans une logique totalement déterritorialisée et liée justement à cette magie de l'ubiquité, comme disait Valérie. Donc, là encore, les phénomènes qui nous paraissent récents, entre guillemets, quand on parle de mondialisation, finalement, la pop, elle naît là-dedans. Quelqu'un comme Bob Dylan, qui parle d'une Amérique dans laquelle, finalement, il ne vit pas et qui inspire des gens en Europe, c'est typiquement l'effet pop, en quelque sorte. Qui n'a pas de lieu, même s'il prétend en avoir. Qui n'est pas ancré fondamentalement dans une localité, si je puis dire. Donc, la pop, si ce n'est mondialisée, elle est déterritorialisée. Donc, voilà, pour avoir simplement un cadre de quoi on parle ici. Ensuite, je reviens à la façon dont l'icône formule la chose. De quoi il retourne ? C'est encore autre chose. D'abord, on se donne un cadre, puis on se demande de quoi il retourne quand on parle de pop. Et c'est là, donc, que j'aimerais revenir à l'anecdote de Nick Cohn et à la petite mise en scène de Bert Burns, qu'il raconte. Donc, je vous l'avais sans doute en tête, puisque je viens de vous la lire. Donc, on trouve, à mon sens, dans cette scène où trois serveurs débarquent comme ça, spontanément, sur la demande de Bert Burns, qui veut allumer sa cigarette. Ils débarquent spontanément et ils font une sorte de rideau de feu, de petit mur de feu, qui ébahit une icône qui est en face de son ami et qui est fasciné par cette réponse qui n'en est pas une et en même temps qui lui donne à voir tout ce dont il retourne quand il s'agit de pop. Donc, on peut jouer à une sorte de petit jeu avec cette anecdote, se demander d'abord ce qu'elle, en utilisant la différence qu'il y a chez Wittgenstein entre dire et montrer, voir d'abord ce qu'elle dit, cette anecdote, un peu plus en détail, et puis voir ensuite ce qu'elle montre, c'est-à-dire sans forcément le cacher quelque chose qui apparaît, mais qui apparaît dans un second temps, dans le dispositif même. Donc, ce qu'elle dit, cette petite mise en scène, elle dit d'abord que la pop est magie. Il y a quelque chose de magique comme ça dans cette apparition du feu. Elle dit que la pop est divertissement. Il y a une sorte de petit effet spectaculaire ici pour Nick Cohn. Même la façon dont il le raconte, il y a une sorte de joie enfantine quand il le décrit comme un mur de feu. Il n'y a pas de mur de feu, sans doute, même trois allumettes n'offront pas un mur de feu. Donc, il faut un peu regarder ça avec des yeux d'enfant pour y voir un mur. Donc, il y a cette dimension de divertissement. Mais elle dit aussi que la pop est vérité, qu'il y a quelque chose d'authentique. C'est un vrai feu, quand même. C'est un feu qui pourrait embraser la nappe, qui pourrait embraser la table et peut-être la brasserie tout entière, où ils se trouvent tous les deux. C'est un feu qui peut menacer de mort. Ce n'est pas complètement artificiel non plus. Elle dit aussi que la pop est popularité. Je trouve qu'il y a presque une image de la main invisible du libéralisme, ou l'harmonie préétablie de Leibniz. Comme ça, ces trois petites mains, dit-il, qui s'approchent avec une allumette enflammée. Il y a une sorte d'harmonie, comme ça, qui se crée, spontanée. Et c'est un petit peu l'essence de la popularité. C'est-à-dire, dans la mesure où la scène ne résulte pas d'une chorégraphie qui est répétée à l'avance, il y a une série d'individus, comme ça, qui se met spontanément au service d'un autre qui a simplement claqué des doigts. C'est un petit peu ça, la popularité. Finalement, on se contente d'apparaître ou de signifier sa présence. Et hop, on a tout à coup une série, voire une masse de fans, potentiellement de serviteurs, qui se révèlent instantanément. Donc ça, je trouve que c'est aussi une belle image de la popularité. Les trois serveurs qui répondent en cœur, comme une masse anonyme, au service d'un individu qui n'a claqué des doigts. Ça dit aussi, cette anecdote, que la pop est chance, d'une certaine manière. Il y a une image aussi de l'individu démocratique qui a l'audace de risquer quelque chose, et ça marche. Et il y a une part de l'utopie pop, en quelque sorte. Vous connaissez la chanson de Radiohead, Everyone Can Play Guitar. Je trouve que c'est fondamental dans l'idée de la pop que n'importe qui peut en faire. et qui a toujours, vous discuterez avec n'importe quel groupe obscur du fin fond du maquis. Il va vous dire qu'il essaie de conquérir le succès. Et vous allez lui répondre, c'est possible, ta chanson est super, tes chansons sont super. Donc il y a cette idée, l'idée de la chance aussi est assez centrale dans l'énergie fondamentale, dans le karma, si je puis dire, de la musique pop. Ça dit enfin, cette petite mise en scène, que la pop est intimité. Et c'est le paradoxe. C'est à la fois un moment qui révèle la magie de la popularité, et en même temps, ça fait aussi partie du rêve qu'elle vend, cette musique. Il y a quelque chose d'intime. Je vous ai accueillis avec cette chanson d'Elvis Presley, Are You Lonsome Tonight, avec sa voix très chaleureuse dans le micro, qui vous demande si vous êtes seul ce soir. C'est fondamentalement fait pour s'adresser au one-to-one. C'est à la fois pour des milliers, millions de personnes en ce qui concerne Elvis, mais il y a cette dimension d'intimité. Et là, quand on se représente la petite anecdote encore de Nikon, voilà, il est seul dans ce café, face à ce mur de flammes, et ça n'est là que pour lui, en quelque sorte. Et il le vit ainsi aussi. Donc il y a encore aussi ce que dit l'anecdote, c'est aussi que la pop est intimité, cette capacité qui est beaucoup moins possible dans les musiques savantes, dans la mesure où on a ici un vecteur qui est extrêmement puissant pour suggérer l'intimité, qui est l'enregistrement et le microphone, et donc la possibilité de susurrer et de travailler une voix, de sculpter une voix pour la rendre, pour faire en sorte qu'on a le sentiment qu'elle chuchote tout près de nous. Ça, c'est caractéristique de la musique pop, surexploitée dans son histoire des crooners jusqu'à la Nadelray, cette idée qu'on chante au creux de votre oreille uniquement pour vous. Donc là encore, je trouve que c'est révélateur. Et enfin, elle dit que la pop a quelque chose de... est un sublime, certes, mais qui émerge du quotidien, de quelque chose d'un petit peu domestique. L'origine de tout cela, c'est juste allumer une clope et demander une allumette. Donc il y a cette idée également d'un sublime qui émerge à partir d'un geste très minimal, très simple. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle ne dit pas, cette anecdote, mais qu'elle montre ? Bon, elle montre quand même que c'est quand même une mise en scène, tout ça. Berthe sait parfaitement ce qui va arriver. Il a anticipé son effet, en quelque sorte. Ça montre aussi que ce sublime à lui seul est donc le fruit d'un artifice. C'est compris d'ailleurs dans l'idée de magie, dont je parlais tout à l'heure, il n'y a pas de magie sans mise en scène, sans artifice. Et donc, une certaine mise en scène, une artificialité. Ça montre aussi que la chance et la popularité sont aussi un rapport de pouvoir. Du moins, résulte d'une certaine rationalité liée au pouvoir, qu'il soit économique ou culturel. Tout simplement parce que, si on se représente la scène, l'autorité de Berthe, qui donc appelle les trois serveurs, c'est quand même trois serveurs. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont déjà, à priori, censés le servir. Et il est client, il est client au roi. Il est peut-être un client d'ailleurs identifié, puisque tout le monde s'empresse de le servir rapidement. Donc, là encore, si c'est possible, c'est parce qu'il y a ce rapport-là qui fait qu'on peut attendre que les serveurs répondent aussi rapidement. Rapidement, donc, en réalité, ne veut pas dire complètement spontanément. Il y a aussi une condition sociale. Tout ça est très métaphorique, finalement, mais ça donne, à mon sens, ça donne une image de ce qui se passe. Il y a un conditionnement social de ce geste. S'il avait fait ça dans la rue, ça n'aurait peut-être pas marché. Il n'aurait peut-être pas eu, à part s'il avait été une très jolie jeune femme, peut-être. Mais c'est peut-être également aussi un rapport de pouvoir. Ce fait d'être une très jolie jeune femme et que tout à coup, la beauté de la jeune femme fasse autorité sur les individus. Mais bon, passons. Ça montre encore que le feu, ici, qui est à la fois un moment d'authenticité, c'est du vrai feu, c'est un moment de danger, il n'est quand même là que pour être domestiqué, pour être ramené à ce geste quotidien d'allumer une cigarette. Et enfin, ça montre que la chance, ici, est un art reproductible, parce que Berth a reproduit l'expérience avec la quasi-certitude de réussir. Et ce qui convainc Nikon, ce n'est pas le fait qu'il soit seulement convaincu lui, mais le fait que cette expérience, cette petite mise en scène, aurait pu convaincre finalement n'importe qui. Et c'est pourquoi il la raconte. Mais voilà, on peut supposer que Burns n'en était pas à son premier essai pour illustrer son concept de la pop. Donc, à partir de là, on voit que dans cette petite anecdote pour dire de quoi il retourne dans la pop, cette anecdote qui est apparemment complètement tournée vers une approche presque enfantine, une approche immédiate, je ne dirais pas naïve, mais peut-être innocente, de la pop, il y a déjà, à mon sens, l'abîme de toutes ces contradictions. Entre magie et manipulation, entre spontanéité et artifice, entre authenticité et mise en scène, entre popularité et rapport de pouvoir, entre intimité et standardisation. C'est à la fois simplement dans ce moment-là, avec Nikon au fond d'un bar, et en même temps, c'est finalement une mise en scène tout à fait reproductible. Et la spécificité de la pop, c'est finalement que toutes ces contradictions réunies, au fond, ne dissolvent pas la magie, mais participent de la magie particulière de cette musique, et plus précisément, de ses spécificités en tant que forme esthétique. Donc, magie, manipulation, magie d'un côté, manipulation de l'autre, spontanéité, artifice, authenticité, mise en scène, popularité, rapport de pouvoir, intimité et standardisation. Les grandes majors historiques, d'Atlantique à la Motown, en passant par Islande, ou d'Astax, où on pourrait en citer des dizaines, ont vendu des heures de musique pop sur ces ambiguïtés mêmes. Des kilomètres de chansons pour adolescents et adolescentes, écrites par des plus ou moins vieux experts cravatés de la Tinpanale. Donc, à l'œuvre, derrière les plus déchirantes chansons des Shangri-La, et de la douce Marie Weiss, par exemple, un morceau que j'ai envie de vous faire écouter rapidement, Remember ou Never Go Home Anymore, il y a une division du travail qui est à milieu de l'esthétique romantique d'une jeune fille qui s'épanche seule dans sa chambre en écrivant des poèmes. Mais je vous fais quand même entendre la chanson. Alors, ça commence un peu fort, mais après, je suis désolée, c'est une très belle chanson, je l'interromps au milieu. Donc, je trouve que cette, c'est une chanson des Shangri-La, et la chanteuse principale, Marie Weiss, a été une figure féminine, donc, enfin, une figure adolescente qui a inspiré à la fois des milliers d'adolescentes et d'adolescents. On sait que John Lennon était très fan de la jeune fille. Et cette chanson, par exemple, est remarquable parce que c'est vraiment le pathos de l'adolescente qui se souvient de comment elle se promenait sur la plage avec un garçon qui apparemment est parti, qui n'est plus accessible. On a même les mouettes, je ne sais pas si vous avez entendu, donc il y a toute une mise en scène qui est extrêmement émouvante. Je trouve que ça marche parfaitement. Et même la façon de Marie Weiss de chanter qui était tout à fait atypique pour l'époque, c'est vraiment un son, une voix très adolescente. On a vraiment l'entrée de l'adolescence dans le timbre même de la chanteuse et ce pathos aussi, ce drame, le mélodrame amoureux, caractéristique, qui ne l'était pas justement et qui prend ça, qui se cristallise à ce moment-là. Et je révèle, je ne vous apprends rien en vous disant qu'évidemment, ce n'est pas elle qui a écrit la chanson, ce n'est pas elle qui l'a arrangée et même finalement dans son interprétation, on ne sait pas qu'est-ce qui vient de son initiative et qu'est-ce qui lui a été indiqué, mais on sait que la pop, c'est cela. C'est-à-dire, c'est les moments où en effet, on peut être complètement saisi par une immédiateté, sidéré par une voix, par une voix captée, enregistrée à un moment donné et en même temps, savoir que derrière tout cela, eh bien, on n'est aucunement dans la spontanéité, aucunement dans l'émotion, mais dans une rationalité qui n'est même pas de l'ordre de la rationalité du compositeur qui aurait un rapport spécialement formel à sa composition, à l'harmonie, mais une rationalité qui est liée à la rationalité purement industrielle. Il y a de la division du travail derrière tout cela. Il y a des gens qui calculent les effets que va avoir la musique sur le public et quel public cela vise. Alors, à la fois, je ne vous apprends rien en disant cela, mais ce que je trouve remarquable, c'est que ces deux dimensions luttent entre elles, en quelque sorte. Il y a une forme de... On se dit, alors, c'est inauthentique, je ne peux pas complètement embrasser la beauté de cette musique. et en même temps, nous le savons et ça fait partie... C'est quasiment... On pourrait dire que c'est une sorte de sublime qui porte en lui des stigmates de quelque chose d'industriel. Et c'est précisément parce que ce qu'il ramène a une forme d'humilité, il y a quelque chose d'humble, personne ne va dire que c'est du Mozart et pourtant, en termes de qualité esthétique, selon les critères de la pop, je pense que ça fait partie des plus... de très grandes chansons pop, de très belles chansons pop. Donc, voilà, déjà être sensible à cette complexité, à cette ambiguïté d'une musique qui est à la fois très pure, qui se donne comme pure et qui est fondamentalement impure et la conscience de cette impureté ne nous empêche pas d'être touchée par elle. Parfois, elle nous empêche d'être touchée mais il se peut qu'une interprétation soit suffisamment forte pour transcender ce sentiment d'impureté. Et par exemple, toutes les polémiques qu'il y a aujourd'hui autour d'une chanteuse comme Lana Del Rey qui, d'une certaine manière, peut avoir des liens avec ce type de chant qu'on trouve chez Marie Weiss est typique de ce moment où la dialectique entre ce qu'il y a d'impure et l'émotion que suscite la chanson pour elle-même et l'interprétation, cette dialectique bascule du mauvais côté où les gens se disent ah oui mais non mais là j'ai l'impression d'être trompée, j'ai l'impression qu'on m'abuse, qu'on me force à succomber à ce glamour mais dont l'artifice me fait fuir en quelque sorte. Bon, moi j'aime bien Lana Del Rey mais on pourra en discuter ensemble ensuite ou je pourrais vous donner quelques arguments ensuite mais voilà, il me semble que cette dialectique-là elle est à l'œuvre sans cesse dans nos jugements et bien souvent d'ailleurs dans la musique chantée dans la musique pop féminine. C'est vraiment on attend peut-être du lyrisme féminin qu'il soit plus sincère ou plus immédiat ou moins manipulateur qu'un autre lyrisme mais bon là on rentre carrément dans les gender studies. Alors pour vous dire que tout cela n'a pas vraiment changé qu'on est toujours dans cette ça ne concerne pas toute pop mais dans une certaine pop très populaire et très vendeuse on est encore tout à fait dans cette logique de division du travail et je voulais simplement vous lire un petit passage d'un article d'un journaliste qui a écrit qui a fait une petite enquête comme ça sur la façon dont sont composés les cubes de Rihanna et de Katy Perry entre autres. Donc voilà c'est un article qui a été publié dans un premier temps dans le New Worker qui s'appelle Inside Rihanna la fabrique des tubes et c'est John Seabroch le journaliste. Donc il rencontre à cette occasion une jeune femme qui en fait est là pour faire des improvisations à partir desquelles on va composer les tubes. Alors nous entrons dans la fabrique des tubes. donc Dean c'est Esther Dean donc c'est le nom de famille de cette chanteuse qui est à peu près méconnue mais qui pourtant est milliardaire puisqu'elle a composé un certain nombre de tubes. Au début Dean ne chante pas des mots seulement des nanana et bababa qui ressemblent beaucoup à ses accroches pour Rihanna il assiste à une séance de création enregistrement les deux sont simultanés elle passe ensuite à des mots décousus choisis dans la liste qu'elle garde sur son téléphone taking control never die tonight I can't leave a lie qu'elle chante d'une voix grave et roque si différente de la petite voix mignonne qu'elle prend pour parler si elle avait écrit la chanson dans le sens conventionnel du terme en essayant de trouver des paroles intelligentes et sensées les mots n'auraient pas à ce point épouser le rythme cette façon de faire libère aussi son imagination sur le plan mélodique alors qu'une phrase bien tournée l'aurait restreinte Dean ne chante ni couplet ni refrain seulement différents rythmes et mélodies sa voix telle qu'on l'entend dans la pièce a été passée à l'autotune pour qu'elle puisse se concentrer sur l'expression et sans s'inquiéter de la justesse après quelques minutes de chant sans queue ni tête la chanson commence à prendre forme presque imperceptiblement les bonnes paroles s'ancrent dans le rythme et les mélodies et les harmonies se stabilisent dans la voix de Dean sa voix n'est pas vraiment hip-hop ni rock ni country ni gospel ni soul mais elle peut incarner chacun de ses genres Dean chante I'll come alive I'll come alive tonight elle danse à présent un bras en l'air au bout de quelques minutes elle annonce au producteur qu'elle peut revenir côté console tu vois c'est facile j'y vais je crie et ils arrangent ça me dit-elle en sortant de la cabine manifestement euphorique les Stargate donc le Stargate les Stargate c'est le duo d'arrangeurs qui se qui donc enregistre Esther Dean et qui recompose un peu tout ça se mettent au travail et organisent une structure de chansons traditionnelles à partir de ce que Dean vient de chanter comme souvent Erickson s'occupe de la box l'ordinateur équipé du programme d'édition Pro Tools tandis qu'Hermanssen gère les playbacks de petits rectangles de couleurs symbolisent des parties du chant de Dean sur l'écran les mains d'Erickson volent au dessus du clavier tandis qu'il les découpe et les rassemble il presse souvent la touche espace pour en écouter un bout puis se remet à en déplacer encore la table de mixage professionnel de 64 pistes et ses dizaines de boutons et de voyants lumineux installés lors de la construction de Rob the Mic il y a 5 ans est déjà obsolète une relique de notre époque donc peu importe en 20 minutes les onomatopées de Dean sont organisées et prennent la forme d'une introduction d'un couplet d'un pré-refrain d'un refrain et d'une intro il ne manque plus que le pont et ce n'est que le vendredi le dernier jour des sessions qu'ils s'occuperont du pont il y a une telle division du travail qu'en fait les ponts sont traités les vendredis D-Lane l'ingénieur qui n'a pas ouvert la bouche depuis le début s'assoit devant l'ordinateur et se met à modifier et ajuster la voix de Dean Dean retourne dans la cabine pour enregistrer d'autres phrases voilà et progressivement ils vont arriver comme ça à un morceau où ils vont dire après la dernière écoute il ouvre enfin la bouche c'est mortel donc on arrive comme ça à une fabrique l'article est légèrement tendancieux quand il assiste sur le fait qu'il appuie sur la touche l'espace c'est une espèce d'une sorte de l'idée aussi d'un vide comme ça qui génère finalement la chanson avec un geste le plus mécanique et le plus insignifiant qu'on puisse faire sur un clavier d'ordinateur c'est appuyer sur la touche l'espace bon il se trouve que ça lance le son sur un protox mais je trouve que c'est assez significatif donc ici là encore mon propos n'est pas du tout à charge au sens où il s'agirait de dire voilà c'est fondamentalement inauthentique oui c'est fondamentalement inauthentique parce que on a complètement on est confronté à l'artificialité de la fabrique pop ici il n'y a même pas une intention préalable qui serait comme ça à l'origine du morceau il y a simplement des patterns comme ça des patterns sur lesquels on va construire quelque chose d'efficace mais il se trouve qu'il arrive qu'il y ait des choses extrêmement efficaces par exemple il y a ce tube de Rihanna que vous connaissez peut-être Diamond un tout petit bout je vous rassure parce qu'elle se répète daimons pardon j'ai oublié et on sent ce côté ce qu'on appelle très sound design c'est à dire qu'il y a beaucoup d'effets peu importe la note finalement ce qui compte c'est qu'on ait ce sentiment un peu reptilien avec ce synthé qui s'étire dès le début de la chanson tout ça bien sûr pour mettre en valeur la voix de Rihanna qui va donc du coup interpréter ce que Esther Dean a créé j'étais en vacances c'est cette chanson en vacances d'hiver cette chanson passait sans cesse dans les radios des super-êtres partout dans le jardin du voisin et bien sûr je l'ai détestée pendant un moment et en même temps finalement j'ai fini par trouver assez addictif juste ce moment où elle dit shine right like a diamond avec cette façon de le dire complètement assez animale enfin peu classique si on peut dire et c'est un simple c'est à dire que c'est répété mais exactement de la même manière donc ce que je trouve très intéressant et qu'on voit aussi dans le dispositif de création qui est décrit ici c'est qu'on a quelque chose de totalement rationalisé c'est à dire le type de son les synthés utilisés la structure de la chanson on sait qu'il va falloir un pont on sait qu'il va falloir ce qu'on appelle un hook toutes les 40 secondes parce que sinon les gens ne vont pas écouter une accroche donc tout ça est rationalisé c'est à dire anticipé mesuré et calculé en termes d'effet mais on a besoin on a toujours besoin de ce moment de spontanéité et ce moment de spontanéité et notamment dans le hip-hop et le R&B puisqu'on est dans une logique du beat où justement les choses ne vivent pas forcément de la même manière que dans une formation rock et encore ça reste à discuter avec les clics qu'on a même quand on fait du rock aujourd'hui dans les enregistreurs mais on a toujours besoin de cet élément de spontanéité au sens où justement de quelque chose qui serait non calculé et dans le hip-hop ces caractéristiques c'est la voix qui va porter ça qui va travailler justement dans le registre de l'interjection du ahannement du souffle et toutes ces interprétations très érotisées voire sexualisées parfois qu'on trouve dans le hip-hop et là il me semble qu'on retrouve là encore une forme de cette tension existante est nécessaire entre quelque chose qui est rationalisé qui est vraiment standardisé pour employer un terme critique hérité en partie d'Adorno dans sa critique de la culture standardisé au sens où c'est toujours la même chose c'est vraiment un prototype compositionnel enfin plus pardon un stéréotype compositionnel et ce besoin que à un moment c'est l'incarnation c'est la voix c'est le représentant en quelque sorte de l'incarnation individuelle qui va dire oui mais attention là c'est singulier là c'est ma manière et ça vous ne l'entendrez nulle part ailleurs et de façon caractéristique ce diamond de Rihanna il est le moment si par un certain angle il peut être addictif c'est cette façon de dire je fais un break like a diamond ça donne envie de l'imiter voilà moi du coup j'ai mis sous ma douche et c'est un petit peu embêtant mais je il y a quelque chose qui me capte dans cette dans cette dans cette dans cette idiosyncrasie je pense qu'on peut parler voilà d'idiosyncrasie au sens où on a vraiment une singularité et qui est captée dans l'instant de l'enregistrement et c'est possible dans la musique pop et donc là encore voilà pourquoi Esther Dean ne prépare surtout pas les paroles qu'elle va dire bien sûr parce que voilà il y a cette idée qu'elle aurait un texte risquerait de l'empêcher d'entrer dans le rythme mais en plus il faut d'une certaine manière que ce qu'elle va chanter lui échappe et il y a un double dispositif c'est à dire elle n'anticipe rien donc déjà elle essaie de faire en sorte qu'elle même ne soit pas n'ait pas rationalisé sa propre pratique et en plus dans les cabines on a 4-5 gars derrière qui attendent d'être réveillés en quelque sorte qui ne disent rien qui sont concentrés sur leurs Pro Tools et qui vont être surpris par quelque chose donc je trouve que là encore c'est tout à fait caractéristique de ce qu'on va chercher au sein même de la forme la plus la plus standardisée la plus anticipée qui soit alors bien sûr vous allez me dire là je prends des exemples de pop à succès mais on pourrait dire que finalement l'avant-garde dans la pop si on veut parler d'avant-garde c'est toujours celle qui justement va s'emparer d'une de ses contradictions et l'expliciter plus intensément que les autres l'exemple très connu très du coup classique même si c'est paradoxal de le dire comme ça c'est celui du punk qui à un moment va refuser l'idée que la musique pop est là pour divertir les gens et c'est cristallisé dans le morceau entre autres no fun cette idée qu'on vous envoie la figure que non on ne va pas s'amuser alors bien sûr le paradoxe c'est que le punk a nourri pour longtemps l'industrie du divertissement je sais mais voilà il y a ce moment d'avant-garde où cette double présence d'un côté le divertissement de l'autre l'art l'art qui serait censé nous dire un peu plus que le divertissement nous provoquer à une réflexion là c'est radicalisé en contradiction et ça devient un moment où la musique censée être divertissante refuse de divertir et l'affirme mais il y a d'autres exemples de ces avant-gardes comme radicalisation de la contradiction ça va être le moment par exemple où les chanteurs folk vont refuser au bout d'un moment de cette musique cette musique pop qui était créée au Brill Building dans les années 60 par exemple une auteure compositeur comme Carole King qui était juste une petite auteure enfin qui écrive il y avait vraiment des box dans ces immeubles là où chacun avait sa tâche tout à fait de façon tout à fait comparable à nos amis Stargate et à un moment le folk la folk musique dans les insurdies c'est ce mouvement qui dit non on ne veut plus de ces groupes fantoches qui apparaissent comme ça simplement pour amuser la galerie et dont le propos est écrit par des gens qui n'ont rien à voir avec le monde de la jeunesse maintenant on veut incarner ce qu'on chante donc c'est le mouvement du singer songwriter c'est l'idée que on interprète ses propres chansons et Dylan est complètement aussi dans ce mouvement là où Chris Christopherson Dylan voilà à un moment il y a cette idée que ce qui passe à la radio est insupportable de vacuité donc on va aller chercher dans des racines plus anciennes des racines blues l'idée d'interprétation l'idée d'une incarnation qui soit à nouveau authentique donc là encore je dirais qu'on peut parler d'un moment d'avant-garde c'est à dire un moment où l'histoire de la pop se brise en deux et où il faut en quelque sorte choisir son camp on ne peut pas être un folkeux authentique et puis un peu fan des Shirelles maintenant on a un rapport beaucoup plus pacifié aux uns et aux autres mais voilà c'est un moment de rupture et de même le hip-hop à un moment donné qui s'empare dans les années 80 à Détroit l'idée de s'emparer comme ça pas seulement Détroit bien sûr mais de s'emparer des déchets de l'histoire du rock et de s'empler comme ça des phrases musicales et d'en faire une musique ou d'utiliser des boîtes à rythme cheap c'est à dire bon marché dont plus personne ne veut donc à un moment cette idée de faire un peu les chiffonniers de ce que l'industrie musicale a abandonné là encore on se retrouve dans cette dialectique où finalement le sublime ou la magie pop elle est renvoyée aussi à quelque chose de matériel de très social à une sorte de déchet et au contraire du strass que nous vend la pop en quelque sorte la pop brillante à laquelle justement un rappeur à Détroit ne veut pas accéder donc il ne veut pas accéder puisqu'il préfère Krasberg qu'il écoute donc je ne rentre pas dans les détails de cette histoire du hip-hop mais c'est un autre exemple enfin dans les façons même sans entrer nécessairement dans une avant-garde au sens où il y aurait un mouvement il y a des gestes par exemple il y a une musicienne que j'apprécie pas mal qui s'appelle Fiver Ray qui est une des compositrices du duo The Knife qui est suédoise et que je dise pas de bêtises oui je pense qu'elle est suédoise on vérifiera je vais vous faire écouter une chanson où elle chante avec une voix qui est absolument pas féminine absolument pas glamour et là encore c'est un geste qui manifeste ce que j'appelle cette réflexivité pop au sens où la pop est entièrement tournée et là encore je reviens au thème de la voix féminine vers cette idée comme ça d'une voix caressante qui enveloppe les individus qui évoque quelque chose d'érotique mais pas trop il y a vraiment une conformité une idéologie qui se joue là-dedans et quand par exemple Fiver Ray enregistre le premier morceau d'un album qui est sorti en 2009 ça donne une voix qui est moins sexy si on peut dire mais qui n'est pas moins belle je vais conclure bientôt on va écouter ça et puis je vais vous laisser poser les questions la chanson là donc c'est on peut avoir le sentiment qu'il y a un homme qui chante avec elle en réalité c'est uniquement sa voix on appelle ça le fait de dépitcher sa voix c'est-à-dire c'est une technique ici qui est complètement artificielle bien sûr mais elle a sans doute une petite pédale qui lui permet de doubler sa voix un ton voire plusieurs tons ou un octave en dessous donc tout cela à mon sens ce sont des gestes c'est par exemple on peut se dire oui bon d'accord il n'y a rien de sidérant là-dedans mais quand même il se trouve qu'une chanson comme ça elle ne passera pas sur France Inter ou même sur RTL2 enfin bon il y a une sorte d'une gêne qui s'insinue et là il me semble qu'on a encore affaire à des gestes qui relèvent de cette réflexivité pop sans que pour autant on éprouve des émotions à écouter cette musique évidemment il ne s'agit pas de se prendre la tête dès que la voix est grave mais d'éprouver qu'il y a quelque chose qui joue avec nos représentations même de ce qu'est une chanson pop et il me semble que c'est à l'oeuvre dans ma chanson j'ai essayé de vous donner quelques petits exemples il y a une chose encore dont je voulais parler je le fais très rapidement sur le rapport de la pop au populaire je disais tout à l'heure que même le plus petit groupe indé ou même musicien indé tout seul dans son coin a au moins un rapport à ce populaire à mon sens quand on fait de la pop c'est toujours d'une certaine manière avoir un rapport à ça c'est pour ça que nous sommes tous esclaves les musiciens sont esclaves de leur Facebook du nombre de likes et de vues sur Youtube ce qui est tout à fait douloureux en un sens mais qui est tout à fait révélateur aussi de ce rapport qu'on entretient à la popularité et là encore je dirais que la pop est cartelée toujours entre une tension entre le populaire un idéal de succès de diffusion de réception universelle et le refus de la standardisation tout le monde veut être populaire mais personne ne veut être standardisé et plus la conscience de cette tension est aiguë et elle ne l'est pas nécessairement de façon discursive c'est clair mais elle peut apparaître de façon très aiguë dans la musique plus ces deux élans confinent à mon sens à la contradiction et génèrent des déchirements c'est pourquoi selon ma définition toute musique enregistrée qui entretient selon ma définition la pop c'est un petit peu c'est toute musique enregistrée qui entretient un rapport quel qu'il soit avec la contradiction suivante il faut vouloir être populaire mais il ne faut pas être standardisé et pourquoi c'est une contradiction parce que la mineure c'est que être populaire c'est peu ou prou correspondre à un standard en définir un il y a cette idée d'une reconnaissance dans les succès on reconnaît quelque chose et en même temps on reconnaît une différence quand on entend un succès donc là ça peut bien sûr être développé mais il me semble qu'il y a cette tension entre on veut être populaire mais être populaire c'est correspondre à un standard ou en définir un donc d'une certaine manière jouer le jeu de la standardisation et en même temps on ne veut pas être standardisé la pop l'esthétique même de la pop s'il y en a une au sens le plus large du terme c'est quand même d'être singulier d'incarner de l'individualité de la subjectivité c'est un art démocratique donc on a cette attente là me semble-t-il et c'est dans ce déséquilibre sur cette brèche que à mon sens la pop peut se pratiquer vraiment comme un art aujourd'hui ça reste un art aussi compliqué ou aussi simple que ce soit donc pour conclure on peut pour revenir à notre histoire de pop et de théorie même si j'y suis restée mais on peut être donc le jeune Nick Cohn parce que Nick Cohn a écrit ce texte jeune c'est un bouquin de 1968 et haïr la prétention de la musique populaire à se regarder comme un art chercher obstinément du coup dans la pop un moment d'innocence qui serait fixé en des temps désormais légendaires et finalement abandonner définitivement le terrain après ça mais à mon sens c'est un peu l'option du salut par le sacrifice c'est une façon de renoncer à penser ce que c'est vraiment cet art et puis on lui en voudra cette pop de tant nous décevoir si on veut toujours qu'elle soit innocente on n'y arrivera pas mais continuer donc à écouter de la pop ne pas l'abandonner à notre propre désespoir de la savoir consciente c'est affronter cette non-naïveté au coeur justement de sa naïveté c'est avoir la lucidité de regarder en face sa propre et vertigineuse lucidité il y a une formule d'Adorno de 1960 où il écrit moins est naïve la conscience esthétique et plus haute est la côte de la naïveté c'est un petit peu un slogan que je pourrais garder en tête ici à propos de pop parce que si intellectualiser la pop peut paraître comme une vanité l'hypothasier en pure naïveté en innocence pour moi est un peu mensonge s'obstiner à la faire bégayer comme un phénomène amnésique qui tomberait chaque jour de la dernière pluie ou qui renaîtrait chaque jour de ses cendres n'est pas satisfaisant donc ne voyez pas dans la pop une figure inconsciente la pop pense et se pense parce qu'elle est en soi un art dialectique où l'ambition esthétique le dispute à la contrainte marchande où la soif de singularité de véritables incarnations de véritables instants le dispute à la rationalisation rationalisation qui est à l'oeuvre partout dans sa production dans sa diffusion dans sa consommation même même en tant qu'auditeur nous sommes guidés dans des choses très rationalisées avec les recommandations comment ça s'appelle Deezer et l'autre ils sont mes chats Spotify Spotify pardon donc on a vraiment cette ou sur Youtube aussi vous avez des recommandations tout ça est fait aujourd'hui l'objet d'algorithmes donc vous imaginez à quel point on est dans des canaux qui sont extrêmement rationalisés mais voilà je pense que l'utopie de la pop c'est d'être née là-dedans et de lutter en permanence contre ça donc faire écho à cette pensée qui est à mon sens dans la musique pop ça n'est pas l'affubler de concepts plus grands et plus dignes qu'elle comme on inventerait en clignant de l'oeil une philosophie du pins et ça n'est pas opposer ou lui imposer un régime réflexif comme on le ferait à une forme qui d'elle-même serait sans profondeur c'est au contraire la mimer amoureusement justement comme un mime en suivant son propre développement sa propre façon d'être et dans ce régime réflexif la pensée n'est pas ou l'intelligence n'est pas l'ennemi de la vie pop je ne pense pas du tout je pense qu'elle ait sa mimesis donc il ne s'agit pas vous l'aurez compris de mettre la bête en cage quelle que soit d'ailleurs sa docilité mais simplement de refuser de souscrire à la condescendance ce qui fait qu'on se dispenserait de la pensée comme quelque chose de sérieux je vous remercie merci Applaudissements